Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 si vous nous rejoignez pour une nouvelle heure d'info en direct. Au sommaire ce soir, le maire de Lormont aimerait voir deux nouveaux ponts se construire au nord et au sud de la métropole. C'est la proposition de Jean Touzeau pour remédier aux problèmes de mobilité dans l'agglomération. Il est ce soir l'invité de Xavier Sauta dans ce talk pour en parler. Les étoiles du commerce, c'est la cérémonie qui met à l'honneur les commerçants bordelais chaque année. Un événement organisé par l'association La Ronde des Quartiers et par la Caisse d'épargne et où le public peut également voter pour son commerçant préféré. On en parle avec nos deux invités dans un instant. Et puis nous irons à la cité numérique de Baigle. L'agglomération bordelaise est en effet en train de se doter d'un des plus grands bâtiments dédiés aux start-up en France. Un véritable totem du numérique où nous emmène Laetitia Langella ce soir dans votre émission Innovation. Mais d'abord les titres de l'actualité. Vélocité veut un plan ambitieux pour les cyclistes dans la métropole. L'association a présenté aujourd'hui une série de mesures qu'elle va soumettre aux candidats au municipal. Un tunnel à 35 mètres de profondeur sous la Garonne. Il est en train d'être creusé pour faire passer les eaux usées de la rive droite à la rive gauche de Bordeaux. Et puis le football, c'est le derby de la Garonne ce week-end. Les Bordelais se déplacent à Toulouse et l'entraîneur des Girondins, vous allez le voir, s'attend à affronter des Toulousains surmotivés. La météo après de la pluie dans la matinée, notamment sur le littoral. Ce sont à nouveau de belles éclaircies qui vont prendre le dessus dans le ciel girondin. Ce vendredi après-midi, des températures de saison attendues. 20 degrés à Arcachon et à Bordeaux. Mais d'abord, direction Rodez dans la Veyron. Emmanuel Macron est présent ce soir pour un nouveau grand débat consacré aux retraites. Reprenant donc dans la Veyron le format privilégié, utilisé pour répondre à la crise des gilets jaunes. Jefferson Desport, vous êtes sur place pour le journal Sud-Ouest et pour TV7. Bonsoir à vous. Alors on sait que le contexte est particulièrement tendu ce soir. Quelle est l'ambiance sur place à Rodez ? Oui, bonsoir Raphaël. Alors ici, on n'attend plus qu'Emmanuel Macron. Malgré l'attaque aujourd'hui à Paris, au cours de laquelle 4 policiers ont été tués, le chef de l'État a décidé de maintenir sa venue à Rodez dans la Veyron. Ce département rural où un tiers des habitants ont plus de 60 ans. C'est donc l'endroit idéal ici pour parler de cette réforme qui divise. Alors face aux inquiétudes, Emmanuel Macron a décidé de revenir en première ligne, de faire acte de pédagogie et de répondre lui-même ce soir aux nombreuses questions qui se posent. À commencer par celles-ci, va-t-on devoir travailler plus longtemps ? Qu'est-ce qu'on attend de ce rendez-vous, Jefferson ? Quels sont les enjeux de ce nouveau grand débat ? Alors, bien entendu, les enjeux sont importants, même si aujourd'hui, cette réforme des retraites et ce premier grand débat est relégué au second plan, derrière l'attaque de Paris, je le disais, en préambule. Néanmoins, l'enjeu pour le chef de l'État est important. Car si, il a réussi à travers cet exercice à sortir de la crise des gilets jaunes, il est attendu ici sur un sujet majeur, la réforme des retraites donc. Et pour cela, il va lui falloir convaincre, c'est l'enjeu essentiel pour lui. Sachant que ce premier grand débat doit aussi incarner un autre élément, ça doit incarner l'acte 2 du quinquennat, un acte 2 qui doit être marqué par un maître mot, celui de la concertation. Merci beaucoup Jefferson Desports. Depuis Rodez où Emmanuel Macron répond aux questions sur la réforme des retraites. Dans le reste de l'actualité, ici en Géronde, 12 vélos lianes, 2 vélos rocades, un parc circulaire sur les boulevards. Ce sont quelques-unes des mesures que l'association Vélocité va soumettre aux candidats aux municipales dans la métropole bordelaise. Un plan qui se veut ambitieux pour l'horizon 2026 pour faire de la métropole de Bordeaux un modèle en termes de mobilité et de cadre de vie. Reportage avec Dominique Parmentier. Le plan de vélocité pour la métropole en 2026 se décline en cinq axes. Le principal, c'est la mise en place d'un RCHNS, un réseau cyclable à haut niveau de service. Qu'il soit un réseau complet, maillé, couvrant tout le territoire, toutes les communes, et qui comporte des lianes, des lianes vélos qui vont du centre vers la périphérie et des vélos rocades. Les lianes vélos, c'est des axes extrêmement bien aménagés, extrêmement performants, qui permettent de rejoindre la périphérie de la métropole vers le centre-ville avec un temps de parcours établi, défini et attractif. En complémentarité avec le futur RER, c'est-à-dire que toutes les lianes du réseau vélo à haut niveau de service passent par les futures gares du futur RER, et donc permettent une complémentarité pour que l'on construise ce que l'on demande aussi des vélostations dans ces gares-là, c'est-à-dire des parkings sécurisés correctement dimensionnés, afin de pouvoir y laisser son vélo et prendre le RER. Un réseau qui comprend aussi l'aménagement des boulevards, à condition de réduire la place de la voiture. Aujourd'hui, on a 80% de l'espace qui est dévolué à la voiture, et ce qui serait souhaitable, c'est que cet espace-là soit diminué, soit réduit, et on a fixé à 50% la limite acceptable pour l'espace véhicule motorisé. L'autre 50%, l'autre moitié qui resterait, serait à aménager avec une piste cyclable qui répondrait à ces critères de haut niveau de service, donc du réseau global. Autant d'aménagements dont le coût n'a pas encore été évalué, l'association compte d'abord convaincre les candidats de la métropole. On va leur présenter le plan, les rencontrer effectivement, pour qu'ils arrivent à s'engager sur cette ambition-là de créer ce réseau cyclable à haut niveau de service, pour qu'ils soient mis en œuvre après sur la métropole, et que l'idée soit partagée par tout le monde, et qu'on arrive à prouver son utilité et son besoin. Aujourd'hui, on est en attente d'avoir un réseau de cet ordre-là, surtout si on veut se proclamer ville capitale mondiale du vélo, comme on peut l'entendre parfois. Et justement, alors que les élus de la métropole ont annoncé l'abandon du projet du métro à Bordeaux, les propositions pour améliorer les déplacements se multiplient. Jean Touzeau, le maire de Lormont par exemple, préconise lui la construction de deux ponts sur la Garonne au nord et au sud de la métropole. Et pour lui, écoutez, il y a urgence. Je suis actuellement dans les embouteillages à Saint-André-de-Cubzac. Et je ne peux plus bouger tous les matins de Saint-André-de-Cubzac au pont d'Aquitaine. Je traverse le pont, je prends Saint-Vincent-de-Paul, je vais directement à travers la voie qui a été réalisée par le département entre Ambesse et Saint-Louis-de-Montferrand. Et à gauche, j'ai tout l'axe qui me permet, et c'est ce que font beaucoup d'automobilistes le matin, qui se trouvent bloqués puisqu'il n'y a pas de franchissement. Et donc là, un franchissement qui peut permettre de se connecter et qui permet de connecter Berge-de-Garonne, le parc des expositions, le Madmut qui est embouteillé régulièrement, et un pont qui permet surtout de travailler sur cheminement doux. Alors, s'il m'est fait démonstration qu'un pont levant est plus préoccupant que d'autres franchissements, prenons d'autres franchissements. – Et donc on se branche sur les départementales existantes, c'est bien ça ? – Oui, et on travaille sur… Voilà. L'avantage, c'est que ça peut être fait assez rapidement, on n'est pas sur le territoire UNESCO, c'est une approche extrêmement pragmatique, et puis ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un plan d'urgence, parce qu'urgence, il y a. – Vous avez observé comme moi les études qui ont été faites sur la rocade, sur la qualité de l'air. – Alors ça dit quoi pour chez vous ? – Pour chez nous, c'est du rouge. Et pour Villeneuve-d'Ornon, etc., c'est du rouge également. – Voilà l'interview de Jean Touzeau, le maire de Lormont, a retrouvé ce soir dans Sautolk sur TV7. Et pour l'instant, ce n'est pas un pont, mais bien un tunnel qui se construit sous la Garonne. Il est en construction depuis quelques mois à 35 mètres de profondeur, non pas pour faire passer les voitures ou un hypothétique métro, mais pour faire passer, entre autres, les eaux usées des habitants de la rive droite vers la rive gauche jusqu'à la station d'épuration Louis Farge. Un reportage de Franck Poirot. – Le tunnelier est là, posé au fond de ce puits de 35 mètres de profondeur, prêt à commencer à grignoter le sous-sol bordelais. C'est cette machine, commandée depuis la surface, qui s'apprête à construire un tunnel de 3 mètres de diamètre sous le lit de la Garonne. Elle partira de la rive droite bordelaise quai de Brasa pour finir sa course de l'autre côté du fleuve à raison de 10 à 12 mètres de progression par jour. Il lui faudra 4 mois pour rejoindre la rive gauche, située à 750 mètres de son point de départ. Le tunnel sera situé à 25 mètres sous le lit du fleuve, une profondeur qui n'a pas été choisie au hasard. Elle permettra de passer sous les obstacles comme les fondations des quais du fleuve, par exemple. Les premières couches de sol qu'on trouve à partir de la surface, à part les remblais de Bordeaux, sont des vases, des argiles, qui sont assez molles, qui nécessitent des soutènements en particulier pour qu'on puisse les traverser. Et ici, on se trouve encore plus profond, donc ce n'est pas tant le sol qui pose une contrainte ici et aujourd'hui, c'est plus la profondeur et toute la machinerie que ça implique pour faire les raccordements avec la surface. Le micro-tunnelier effectuera en simultané le creusement, l'évacuation des gravats et la pose des parois en béton du tunnel au fur et à mesure de sa progression dans le sous-sol. A sa mise en service, cette nouvelle infrastructure accueillera le réseau de collecte des eaux usées de la rive droite de Bordeaux, Senon et Lormont. Elles seront transférées par ce tunnel jusqu'à la station d'épuration Louis-Fargues. L'enjeu est de faire face au doublement de la population sur la rive droite dans les dix ans à venir. Effectivement, le dispositif d'assainissement actuel, il n'est pas du tout adapté pour accueillir 30 000 équivalents habitant à terme dans le quartier. Donc, il fallait un dispositif pérenne, moderne et qui puisse permettre d'accompagner ce développement. Les ingénieurs ont prévu de faire passer l'évacuation des eaux usées par ce tunnel, mais aussi une canalisation d'eau potable et des câbles d'électricité, haute tension. Rive gauche, à quelques centaines de mètres de la station d'épuration, un puits de 25 mètres de profondeur est en train d'être construit. Il marquera l'arrivée de ce tunnel sous la Garonne. C'est par ici que le tunnelier sera récupéré. Quand il aura terminé son travail, ce tunnel devrait être terminé en 2020. Et dans le reste de l'actualité, cet appel à témoins lancé par la police à Pessac. Une moto et une voiture sont entrées violemment en collision ce matin. Le conducteur du deux-roues, un quadragénaire, est gravement blessé. Son pronostic vital est engagé. Si vous avez des informations, vous contactez le commissariat de Bordeaux au numéro qui s'affiche sur votre écran. Cette nouvelle ligne au départ de Bordeaux, c'est ce qu'a annoncé Ryanair, la compagnie Locos, qui développe son offre vers Budapest, Lille, Nador, Oujda, Palerme, Prague ou encore Strasbourg. Et par ailleurs, 15 lignes vont être étendues de l'été à l'hiver, ce qui apportera 1,4 million de clients par an à l'aéroport de Bordeaux. Et la fête du vin de Bordeaux à Hong Kong est annulée. Les manifestations qui agitent Hong Kong et l'escalade de la violence de ces derniers jours ont poussé les organisateurs à annuler la 11e édition du Wine & Dine Festival, déclinaison locale de la fête du vin. Elle devait initialement se tenir du 31 octobre au 3 novembre. Et un mot de la Ligue 1 de football à deux jours du derby, pour lequel les Girondins de Bordeaux se déplaceront à Toulouse. Paolo Souza a mis l'accent en conférence de presse sur ce point particulier de la rencontre. Les Toulousains en recherche de points seront certainement motivés à la réception des Bordelais, plutôt en réussite en ce moment à l'extérieur. J'étais dans les catégories plus jeunes. Le match contre Toulouse, c'était un match qu'on cochait toujours dans le calendrier. Donc je pense qu'en pro, c'est toujours la même chose. On appelle ça le derby de la Garonne. Donc il faudra qu'on réponde présent. Ça représente quelque chose quand même. On va dire que ce n'est pas un match anodin. Pour moi, en tout cas, qui est du club, ce n'est pas un match anodin. On a joué Dijon, Lyon et Amiens à l'extérieur. On n'a pas eu de défaites, on a eu des victoires et un nul. Donc je pense qu'on est mieux que la saison dernière à l'extérieur. C'est aussi par des bons résultats à l'extérieur qu'on va pouvoir grimper au classement. C'est un jeu de match très important pour plus de raisons. Ce n'est pas seulement pour être un derby. Et ça, on doit être conscient que tous les derbys sont différents. Et mes joueurs, mes staffs, mon staff, tout le monde ici sur le club. Et c'est une chose que se doit sentir pendant la journée, quand tu arrives là. Parce que c'est un match que notre adversaire joue à domicile. qui, derrière moi, a des difficultés de prendre les résultats plus positifs, plus satisfaisants. Et qui, je crois, vient de plus déterminer pour gagner ce match. Alors on doit être conscient de ça et devoir avoir la même en plus détermination pour gagner ce match. Voilà, Toulouse-Bordeaux, c'est ce samedi à 20h. On vous le disait en début de semaine, le célèbre théâtre de marionnettes de Guignol-Guérin du Parc Bordelais a été vandalisé le week-end dernier en solidarité. Les commerçants du quartier ont lancé une cagnotte, plus de 120 euros ont déjà été récoltés en quelques jours. Et la collecte de dons continuera d'ailleurs ce week-end à la fête du vin de Caudéran où Guignol-Guérin donnera deux représentations. Et à noter sur la route ces fermetures de nuit de la rocade. Cette semaine, cette nuit, c'est dans le sens intérieur, vous le voyez, entre les échangeurs 15 et 13. La déviation se fera par le sens extérieur via le pont François-Mitterrand et le pont d'Aquitaine. Vous restez avec nous, tout de suite, on parle des étoiles du commerce, la ronde des quartiers et la caisse d'épargne organisent l'événement conjointement et c'est la huitième édition en mois de novembre. On en parle tout de suite avec nos invités.